Bonjour à tous, ici Ken Paché de la Starforce. Donc comme promis, voici ma petite review sur ma CXP08 Concept de chez ICS. Donc c'est une réplique spécialement fabriquée par ICS dans le sens qu'ils voulaient faire une M4 mais très peu, pas très, comment dire, pas très connue. Comme par exemple les autres M4 de chez les autres, comme Tim Garm, c'est tout, donc ils ont voulu faire vraiment une M4 assez spécifique. Donc à l'origine, cette crosse-là n'est pas d'origine mais il y a une espèce de tube avec la crosse qui se rétracte avec deux barres de chaque côté. Donc voici la petite bête avec un MOSFET, avocados, en mode burst. Donc je peux régler la cadence de tir 3x3, donc avec des connecteurs T-GIN, avec un petit switch VFC. Avec la porte fusible. Sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne réplique parce que l'avantage de la CXP, vous pouvez la, comment pourrais-je dire, vous pouvez l'ouvrir en deux. Donc comme ceci. Et voilà, et vous avez accès à tout l'intérieur. Donc les pignons sont là, avec les connecteurs, le câblage qui passe à l'avant en basse intensité. Donc c'est un aréal d'avantage pour pouvoir la réparer en cas où, si vous avez un problème avec votre cylindre. Donc en l'occurrence, voici ce qu'est un cylindre. Donc avec le bloc pneumatique. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un ressort à l'intérieur. Donc ça c'est le ressort de poussée, c'est ce qu'on change en règle générale pour avoir une meilleure portée. Bah du moins, une meilleure puissance. Parce que la portée n'est pas faite par rapport à la haut ressort, mais par rapport à l'étanchéité. Donc là vous avez un ressort M1001 dedans. Donc tout renforcé avec tête de cylindre et tête de piston silencieux, avec roulement à billes si je ne me trompe pas. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le faire me corriger lors des commentaires YouTube. Hop, un petit bloc hop-up, tout nouveau, tout neuf, de chez ICS. Donc je précise que toutes ces pièces là sont neuves, elles ont été achetées il y a peu de temps. Avec un petit canon de précision 603, c'est autant qu'un, de chez Madbull. Donc niveau portée, j'ai un bon gain. On va dire que j'ai une portée réelle de 45-50 mètres. Donc ça veut dire que 45-50 mètres, je peux toucher une tête comme bon me semble. Donc c'est un réel avantage d'avoir une sacrée précision. Après moi je préfélicie plutôt la précision que la portée. Au moins je suis sûr de pouvoir toucher et d'être tranquille. Alors un avantage et un inconvénient par rapport à ce canon de précision, par rapport au canon d'origine, c'est qu'il dépasse ici. Donc obligé de mettre un silencieux. Donc là en l'occurrence j'ai mis un silencieux, comment dire, traceur. Donc avec un terme qui flashe les billes la nuit. Donc très très bien pour pouvoir faire des parties de nuit. Et au niveau du garde-main, j'ai mis une petite lampe tactique Clarus qui fait 600 lumens avec un porte-batterie de type Unpec. Donc voilà, je ferai les tests plus tard parce que là aujourd'hui le vent n'est pas en notre faveur et il fait un petit peu froid. Donc j'en ferai sûrement demain si demain il fait meilleur. Donc en l'occurrence vous verrez la petite bête en train de jouer en pleine partie. Donc voilà messieurs, je vous dis à plus tard. Merci. 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 Merci.